Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo de unboxing de 2 Diamond Painting que j'avais commandé durant les soldes du Black Friday, mais je ne les ai pas reçus avant janvier, donc du coup c'est maintenant que je filme le unboxing. Donc c'est 2 d'épée en diamant carré, comme on le voit là, et ils sont tous les deux de la même artiste de Ivy... Ivy, c'est quoi son nom ? Ivy de la mort, donc c'est ça, il y en a 2, on va les regarder un après l'autre, donc je vais juste bouger celui-là pour l'instant, et c'est ça que je vais essayer de faire maintenant, c'est de combiner les unboxing de Diamond Heart Club parce que j'en ai quelques-uns quand même, et je me dis que ça sera juste mieux si j'en mets au moins 2 par vidéo. Donc ça c'est celui qu'on va regarder, Codron of Mer, je ne sais pas comment prononcer ça, je ne sais vraiment pas. Diamant carré comme je l'ai dit, donc celui-là c'est un 56 par 74 qui contient des diamants AB, et étant donné que c'est ça que je combine, du coup on ne va pas regarder le tourquette deux fois, sauf si c'est le nouveau tourquette, non ce n'est pas le nouveau, ce n'est pas le nouveau. Ok, la boîte est vide, donc le tourquette il est là, et je ne vais pas l'ouvrir, ma plaque elle est où ? Je ne sais pas, j'avais apposé tout sur une plaque, mais en gros les tourquettes c'est tout le temps la même chose, vous avez des sachets refermables, un stylet embout simple, un embout de 4 qui est juste là, des pinces avec un embout très pointu, la petite mousse qu'on met autour du stylet, il y a deux morceaux de cire qu'on voit là à travers, et le plateau. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut, pour ceux qui commencent le DP, Diamond Art Club il vous donne tout ce qu'il faut pour commencer à faire du DP, et il donne aussi une petite étiquette autocollante, avec le nom de l'image, le nom de l'artiste, l'image, le type de diamant, et la taille. Et c'est ça, vous pouvez mettre sur votre cahier de suivi, sur le rebord de la boîte, là où vous voulez le mettre. Alors la toile elle est là, Diamond Art Club, je vais en profiter aussi de vous dire que la FTC me requiert de vous dire que je suis affiliée avec Diamond Art Club, donc si vous utilisez le code qui est sous la vidéo, je touche une commission. C'est obligatoire, en tant que YouTuber, il faut que je vous le dise, dans chacune de mes vidéos, pour lesquelles je suis affiliée. Alors, est-ce qu'on la regarde ? Vous savez quoi ? Je ne sais pas, si elle va être grande ou non. Ouais, c'est quand même assez grand. Je vais d'abord la mettre comme ça. Donc on a un petit fascicule, comme d'habitude, le Step by Step Instructions, qui vous explique comment faire du DP. Juste là, dans les trois langues officielles. Il y a un code de 10% ici, et des trucs et des astuces. On a aussi une grande étiquette autocoulante. Donc tout ça, c'est autocoulant. Je ne sais pas si je vais y arriver là, mais... Ouais, tout ça, c'est autocoulant. Et ce qui est cool, c'est que les symboles, ils sont prêts découpés. Donc c'est prêt déjà à mettre sur vos boîtes, vous voyez ? C'est prêt découpé. Donc c'est ça, 5 U et I. Attendez que je remette ça là, parce que j'ai perdu sur quelques fiches des étiquettes. Et ouais. Donc, nom de la toile. Nom de l'artiste, vous pouvez mettre votre date de début et de fin. Et voilà une belle image de bonne taille. Elle n'est pas magnifique, elle. Alors de 1, c'est une sirène. De 2, c'est une sorcière. Il y a un chat. Et il y a plein de roses. Ah mais oui. Donc voilà. Là, on a toutes les infos. Donc on a un total de 50 couleurs dans cette toile. Et on a 4 AB. Un rose, un violet, un vert et un blanc. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est un AB, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais c'est un diamant en résine sur lequel ils apposent une couche plus nacrée. Et ensuite, ben voilà, les DMC qui commencent là. Donc vous voyez, on a un mélange de chiffres et de lettres. Comme d'habitude avec Diamond Heart Club. Je ne vais pas passer trop de temps parce qu'il y a plein de unboxing sur la chaîne. Et c'est tout le temps la même chose en fait. Donc voilà. Chiffres, lettres et symboles. Et le code DMC qui se trouve là. Et que vous retrouvez ici sur les diamants. Ok. Regardons la toile. J'aimerais essayer de faire d'unboxing un peu plus court. Surtout que comme je l'ai dit, les toiles de Diamond Heart Club, il y a beaucoup d'unboxing sur YouTube. De plein de YouTubers différents. Donc, je n'ai pas besoin d'aller dans les détails. Alors, qu'est-ce que vous voyez ? Voilà. Allez. Oh, yes ! Yes. Je vais fermer le rideau. Elle est super belle. La façon dont ils ont converti cette image. Regardez les détails qu'on a en haut. Le chat. Le feuillage. Il y a aussi des fleurs là, des plantes. Son chapeau. Elle est super bien convertie. Elle est magnifique. Magnifique. Et alors, vous pouvez vous amuser dans cette toile aussi avec les substitutions. Je remarque là qu'il y a des petits papillons. Vous voyez ça là ? Alors, attendez. Si je fais la mise au point. Voilà. Vous voyez les petits papillons là ? Ça, on peut s'amuser avec et mettre des strass. Et on les voit bien. Il y en a un là, un là. J'en ai vu un un peu plus haut. Deux même. Un là et un là. Donc, on peut s'amuser avec ça. On peut s'amuser aussi avec la partie blanche qu'on a dans la toile. Ah, bien qu'ils l'ont déjà fait en abaisse. C'est bizarre là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je crois que j'ai une grosse bulle d'air. Ouais. J'avais une grosse bulle d'air. Ah, j'ai plusieurs bulles d'air dans cette toile. Ah, c'est bizarre. OK. Là, c'est mieux. Ouais. Excusez-moi, je les pousse là parce que j'aime pas voir des grosses bulles d'air sur mes toiles. Pour pas que ça endommage non plus. Mais ouais, elle est magnifique. Donc, comme d'hab, on a deux légendes sur la toile. Une en haut à gauche et une en bas à droite. Il y a des informations à propos de la toile, de l'image plutôt, ainsi que de l'artiste. Et la taille. Et là, vous avez les réseaux sociaux et la garantie à vie. Donc ouais, elle est belle. Et franchement, la taille, elle est bien. La taille, elle est géniale. Géniale, géniale, géniale. J'avoue que je trouve la main. Cette main-là, la conversion, elle est bizarre. J'avoue que c'est bizarre. J'ai vraiment hâte de voir avec les diamants. C'est vrai qu'on voit l'ongle, là. OK, ça, c'est l'ongle. Ouais, il faudra voir avec les diamants dessus. Parce qu'en regardant comme ça, c'est bizarre. Le reste, c'est bien. Le reste, c'est superbe. Ouais, je sens qu'on va avoir beaucoup de violet dans cette toile. Je vais vous montrer les symboles sur cette toile. Je sais qu'il y en a qui aiment voir ça. Donc, voilà. Donc, je le rappelle, c'est un diamant carré. Donc, vous allez voir le quadrillage blanc. Dans les parties les plus foncées, c'est bien lisible. Là, on est dans l'eau. Là, c'est la queue qui est plus foncée. Ah, voilà, un peu la peau. Ouais, je ne vois aucun souci. Moi aussi, ça me permet de m'assurer qu'il n'y a pas de problème avec la toile. Tout ça, ça se dit bien. Non, je ne vois pas de problème en regardant comme ça, là, vite fait. Tout est beau. Tout est bien lisible. Super. Je crois que j'avais eu une toile où c'était un petit peu flou, les symboles. Mais non, c'est joli là-dessus. Colle coulée, comme d'habitude. Je vais juste tester vite fait. Ouais, ça colle bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette toile ? Je pense que c'est tout. Il y a encore une bulle là. Je pense que c'est la façon dont ils ont placé le plastique. Ils ont peut-être placé le plastique quand la colle était un peu trop chaude. Mais ouais, qu'est-ce que vous en pensez ? Je l'aime beaucoup. Au niveau ligne et confetti, pour ceux qui souhaitent savoir, je vois que toute la partie supérieure de la toile, sur les étagères, il y a beaucoup de blocs. De blocs et de lignes, là-bas aussi, beaucoup de blocs et de lignes. Le chapeau, ce sont des blocs. Les fleurs, ce sont des petits petits blocs. Ses cheveux, ce sont des lignes. Sa peau, ce sont des blocs et des lignes. Mais en fait, ce n'est que des blocs et des lignes. Il n'y a pas de confetti, mais pas du tout. Pas du tout de confetti dans cette toile. Même l'eau. L'eau, ce n'est que des blocs. Ce ne sont que des blocs. Les parties vertes, ce ne sont que des blocs. Et ici, ce sont des lignes. Voilà. Ce n'est pas du confetti, mais pas du tout. Donc ça, c'est une toile pour ceux qui aiment beaucoup travailler avec les multiplaceurs, je dirais. Avec les multiplaceurs, ça va être très rapide à faire parce que ce ne sont que des blocs. Donc, au niveau des diamants, on va les regarder. Et voilà, je savais que j'allais avoir des morceaux de peinture sur ma toile. Donc, on a sur les diamants le numéro de modèle qu'on retrouve juste là, le nom de la toile. Et moi, ce que je fais, c'est que je remets les toiles dans leur packaging original. Donc, ça va retourner dans la boîte. Oh là 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 là. Regardez ça, regardez ça, regardez ça. C'est trop beau. Ok, si on les regarde comme ça, regardez comme la gamme de couleurs est juste magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Je l'adore. J'adore tous ces roses et tous ces violets. Et alors, ce rose AB, je ne sais pas si je l'ai déjà vu, mais il est trop beau. Combien est-ce qu'on a de ribandelles ? Là, du coup, moi, ça me donne des idées pour les DP que je veux faire pour les lives de Jess sur Twitch. Les toiles que j'aime le plus, ça pourrait toujours être une option. Mais je commence d'abord par faire des petites toiles et peut-être que plus tard, je ferai des plus grandes. Voilà au niveau des ribandelles. Ok, on va commencer par cette toute petite. Donc là, on commence avec un AB, le 113. Et normalement, je les coupe. Voilà, j'ai un ciseau jusqu'à... Je les coupe parce qu'après, c'est plus facile pour m'y référer, pour vous montrer sur la toile. Donc voilà le 113. C'est un joli rose que j'adore. Donc AB, c'est pour Aurore Boréale. Et ils mettent sur la surface du diamant cette couche qui a plein de reflets différents. Vous voyez, il y a des reflets verts, des reflets violets, des reflets même jaunes. Et il les place de façon très stratégique sur la toile. On va regarder après où est-ce qu'ils les ont mis. Donc voilà le premier AB. Ensuite, on tombe sur du 208. Donc je vais vous montrer la qualité pour ceux qui souhaitent voir. des diamants. C'est certainement leur nouveau diamant, ça. On a des endos bien plats. Ils sont bien carrés. Ils sont beaux. Beaux, beaux, beaux. Ouais. Il est plat l'endo. Il n'y a pas un seul diamant piqué, là. Je peux vous montrer un autre violet aussi. Voilà. Juste pour la qualité, pour vous montrer ça. Voilà. Et après, c'est à vous de voir si ça pourrait vous plaire ou pas. Alors, au niveau des DMC, on a du 209. 3 326, 3 860, 154, 699, 915, 758. Ouh, c'est joli ça. 3 609. 3 778, 718, 718, 895. Oh, 3 608, trop beau. 986, 414, 719, 719, 210, 413. On a deux sacs. 890 qui est juste là. Et du 327. C'est beau, ça, comme violet. C'est plus foncé. C'est très beau. Alors, attendez que je... Mettre ça de côté. Ok. Super. Ensuite, dans cette ribambelle-là, on a des couleurs très foncées, comme vous pouvez voir. Juste là. Très, très, très foncées. On a du 327. Euh, 938, pardon. 938, deux sacs. 3 837, 209, 141 qui est un deuxième AB. Je vais juste le détacher. Alors, ça, c'est le AB blanc. Et il est magnifique, celui-là. C'est un des plus beaux, je trouve. Vous voyez. Vous voyez, comme il y a plein de reflets de différence à sa surface. Ouais, il est bon. Ensuite, on a du 3834. 126. Je coupe, je coupe, je coupe. Alors, on va l'enlever. 126, c'est ce joli, c'est un parmecin. Regardez comme il est beau. Il est magnifique. On a ensuite du 317. Alors, du 310, on a un sac, deux sacs, trois sacs, quatre. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, cinq. Cinq sacs de 310. Au niveau du 3799, on a deux sacs. Le 3371, on a quatre sacs. Donc, ouais, c'est ça que je dis. Il faut aimer les couleurs foncées aussi. Et pour terminer avec la dernière ribambelle, on a les plus petites quantités. du 3846, 166, 666, 3843, 780, 498, 992, 322, 3830, 318, 963, 433, 355. Oh, c'est pas un chiffre, c'est un 134. 134 qui est notre quatrième AB et dernière AB, je pense. Ouais, je crois qu'il y en a quatre. Donc, ça, c'est du vert. Et regardez le reflet de malade qu'il y a dessus. Trop beau. Trop, trop beau. Et pour terminer, on a du 356, 898, 312, 823, 987 et du 336. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner la toile. Et on va regarder où est-ce qu'ils ont décidé de placer les AB si la caméra... Ok, on refait le focus. Oh, mais je l'aime tellement cette toile. Elle est magnifique. Magnifique. Alors, pour récapituler, on avait un blanc, un parme, un rose et un vert. J'adore regarder les couleurs comme ça. On va commencer avec le vert. Donc, le vert, c'est le numéro 3. Ils ont décidé de l'incorporer dans le feuillage ici, ici, ici et là-bas. Je vais déplacer la toile au fur et à mesure et dans la partie la plus pâle que vous voyez juste là. Donc, ça, c'était rapide. C'était facile à voir. Ensuite, on va passer au blanc, le 141. Sur la toile, c'est le symbole 4. Donc, ça, en fait, c'est toute la partie blanche de l'eau. Donc, tout le blanc que vous voyez, c'est le AB. Ça va être magnifique, ça. Ben, tout. Ben, oui, c'est ça. Tout ça, là. C'est du AB. Et j'ai remarqué que les papillons, ils les ont faits en AB aussi. Donc, vous voyez là, là, là. Et là. Ouais. Ensuite, le rose, le 113, c'est le symbole 1 sur la toile. Donc, c'est dans cette partie-là. Ça correspond à quoi, ça ? Attendez que je reprends l'image originale. Parce que c'est vrai que quand je suis proche de la toile comme ça, donc, c'est une petite bouteille, en fait. Donc, ouais. C'est là-dedans. Le 113, il y en a dans les fleurs sur son chapeau. Et il y en a dans ses cheveux. Donc, les parties roses dans ses cheveux, il y a des AB. Et il y en a un petit peu dans l'eau aussi. À peine, à peine. Là, et dans sa queue, tout en bas. Sa queue contient pas mal de AB aussi. Je vois beaucoup de AB là-dedans et là-dedans aussi. Et pour terminer avec le dernier AB, le 126, qui est là. C'est le symbole 2 sur la toile. Et où est-ce qu'ils l'ont incorporé, celui-là ? Ah, il est dans l'eau. Il est là-dedans. Donc, ça, ça, tout le violet pâle que vous voyez là, c'est du 2. Donc, en fait, l'eau, il en est saturé en AB. Il y en a là aussi. Donc, voilà. On dirait qu'ils ont bien mis du AB dans cette toile. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce que je risque de faire, c'est de mettre des strass dans l'œil du chat. Ça, ça serait cool, des strass là-dedans. Où est-ce que je pourrais mettre des strass ? Peut-être dans ses yeux à elle aussi. Mais c'est vrai qu'ils ont mis tellement de AB que je ne sais pas si je vais vouloir en rajouter. Certainement pas. Certainement pas. Mais moi, je la trouve très belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais il est temps de la remettre en boîte. Quoique, après, je vais vouloir faire une photo, peut-être, pour la vidéo. Donc, je range tous les diamants là. Et on se retrouve tout de suite avec la deuxième toile. La deuxième toile qu'on va regarder, c'est Fairy Lights. Même artiste. Aussi en diamant carré, comme je vous l'ai mentionné en début de vidéo. Et celle-là, c'est une 56 par 71. C'est un tout petit peu plus petit que l'autre qu'on vient de regarder. Ouais. L'autre, c'était 74. Et avec des diamants AB aussi. Donc ça, ça va aller un peu plus rapidement. Du coup. Donc, le tourquet, j'en ai parlé tout à l'heure. Je ne vais pas en reparler. Je vais le mettre à côté. Et baisser un petit peu la caméra. On a encore une fois notre fiche autocollante. Et dans quelques secondes, on va voir une image de plus haute... Pas de plus haute résolution, pardon. Une image plus grande. Celle-là aussi. J'avoue que je ne fais pas beaucoup d'unboxing d'épées de fées. Parce que malheureusement, je trouve que les compagnies qui licencient les images des artistes, il n'y a pas d'image de fées. Mais j'adore les fées. Donc quand j'en vois qui me plaisent, je les prends. Celle-là, on va faire la même chose que pour l'autre. Je vais juste à dérouler comme ça. On a les mêmes instructions qu'on a vues tout à l'heure. L'étiquette autocollante qui nous donne le même type d'informations. Et voilà une image de plus belle taille. Elle n'est pas magnifique. Je l'adore. Quand je l'ai vue, celle-là, je me suis dit, oh oui. Et celle-là, elle contient au total 60 couleurs. Et on a, que je vous dise, 4 AB. Vert, violet, bleu et blanc. Et encore une fois, vous voyez, ils utilisent une variété de symboles. Je vous les montre. Alors attendez, le haut de l'autre colonne. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir qu'est-ce qu'ils utilisent. Eh bien, je filme un vendredi soir, donc je suis un peu fatiguée. Les diamants, ils sont là. On va les regarder dans une petite minute, mais les couleurs sont jolies. C'est un peu plus flash, en vrai. Vous, vous le voyez un peu poussant. Je vais déplacer la caméra. Je vais juste... Ok, je pense que là, elle est bien. Alors, j'espère qu'on va l'avoir au complet. Là, voilà. Oh, waouh ! Elle est belle. Elle est trop belle. Vous avez à chaque fois ma... Vous avez à chaque fois ma réaction en vidéo, parce que moi, je ne les touche pas, les boîtes. Avant de les... Je sais qu'il y a des gens qui ouvrent les boîtes pour les regarder avant de faire le unboxing. Moi, non. Moi, j'ai la réaction avec vous en vidéo. Mais elle est superbe. Regardez comme elle est trop belle. Alors, est-ce que c'est un peu pixelisé ? J'avoue qu'au niveau de l'herbe, ça l'a un petit peu pixelisé. Voyons voir. Vous voyez tout ça, là ? À voir une fois que ça va être fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Les champignons, on les voit super bien. Le tronc de l'arbre. Alors, c'est ça que je dis. C'est un peu bizarre dans cette toile au niveau de la partie inférieure. Parce que vous voyez, ça, c'est l'arbre. On dirait... Je ne sais pas si c'est de l'aquarelle. Non, non, non. Ce n'est pas de l'aquarelle. Je suis sûre que c'est une image qui a été faite par Ordi, ça. Mais ouais, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il se passe, là. Et là, ensuite, il y a encore toute cette verdure avec ses petites fleurs et elle a ses pieds dans l'eau. Il y a deux champignons, là encore, qu'on voit très bien sur la toile qui sont juste là et on voit l'eau qui est juste là. Celle-là, j'avoue qu'au niveau de l'herbe, j'ai vraiment hâte de voir comment c'est converti une fois qu'on met les diamants dessus. Ok, c'est mieux, là. Donc, ouais. Pareil que l'autre toile, deux légendes et les informations en bas de la toile, comme on l'a vu tout à l'heure. Je peux vous montrer la qualité des symboles aussi. Alors, là, voilà. Ça, c'est sa peau. J'ai vraiment hâte de voir les couleurs dans sa peau, aussi. Ça, c'est plus du confetti. Ben, ce sont des... Ben, ouais, il y a des lignes et du confetti. Pour ceux qui souhaitent savoir, vous voyez, ça, c'est toute la verdure. Donc, il y a des lignes, il y a du confetti. J'ai l'impression que cette toile-là, ça va être plus un mélange ligne et confetti. Les symboles sont beaux. Je ne vois aucun souci. Là, on est dans son visage. Ouais, des... Même les symboles pâles, sur les fonds plus foncés, sont beaux sur cette toile. Et donc, alors, l'arrière-plan, la partie foncée que vous voyez juste là, ça, je dirais que ce sont plus des blocs. Là aussi, des blocs. Ses ailes, ce sont des lignes. Ses cheveux, ce sont des lignes. Sa peau, ce sont des lignes. Et c'est ça que je disais. La robe aussi, lignes et blocs. Et le confetti se trouve vraiment dans cette partie-là. Et... Un peu là-dedans, mais je dirais que c'est sous forme de lignes, encore une fois. Donc, le plus de confetti, c'est là-dedans, en fait. Donc, il n'y a pas tant de confetti que ça, sur cette toile. Et là, encore, pour les substitutions, on peut se régaler dans ses ailes, par exemple. Bien que je suis sûre qu'ils ont des amis d'A.B. dans ses ailes. Ouais, je vois le blanc qu'ils ont inclus là. Qu'ils ont incorporé là. Il y a encore des bulles sur cette toile. Je les déplace avec ma main. Ouais. Ça me tente de commencer une de ces deux, là, pour les... Les lives de Jess. Mais ça va me prendre du temps à faire. Mais ouais, elle est superbe. Est-ce qu'on regarde les diamants ? Donc, je vais la retourner. On va faire la même chose. Ceux qui aiment... Ceux qui aiment... Regardez les DMC, c'est ce qu'on va faire. Là, ça n'a pas été super bien imprimé. Mais ce n'est pas grave. Moi, je remets ça dans la boîte avec la toile, de toute manière. Fairy Lights. Donc, j'ouvre ça. Au niveau de la palette de couleurs, c'est super beau. Regardez ça. On a des... J'adore regarder les diamants comme ça. C'est pour ça que je vous les montre comme... Comme ça. Mais il y a de beaux verts. Il y a des violets, des jaunes. Des verts, j'ai dit. Non. Du rose. Du violet. Des verts. Oui. Du jaune. Du turquoise. Du bleu. Il y a de tout. Il y a de tout dans cette toile. Je sens que ça va être une toile qui va être agréable à faire avec toutes ces couleurs. On a combien de ribambelles ? Une. Il va falloir que je baisse la caméra. C'est un peu trop. On en a une deuxième qui est juste là. Ensuite, une troisième et une quatrième. Ok. On a vu la qualité des diamants tout à l'heure. Je peux vous les remontrer dans ce kit. Donc, les voilà. C'est pareil. Comme j'ai dit, je pense que ce sont les nouveaux diamants. Donc, on a du 3860, 937 de sac. 3799, 758, 799, 935 de sac. 3778, 310. On a combien de sacs ? Un, deux. Deux sacs seulement. 934, c'est un... C'est bizarre comme couleur. C'est entre un vert et un marron très, très, très foncé. 934, on a combien de sacs ? Deux sacs. 312, 938, 470, 322, 991. C'est trop beau comme vert. Vous le voyez très foncé. Moi, je le vois plus pâle. 939, on a deux sacs. Ça, c'était la ribambelle avec les quantités qu'on avait le plus dans les sacs. Ensuite, on a du 3843, 414, 3855. Ah, le 100. OK, le 100, c'est un AB qui est vert. C'est celui-là. Ça, c'est plus un vert kaki. Il y en a un qui s'est incrusté, là. Est-ce qu'on a différent ben, celui-là ? Ah, non, c'est la lumière. Avec la lumière, on dirait qu'il y a des diamants de différentes couleurs, mais non. Non, non, pas du tout, en fait. Ils sont tous identiques. C'est bizarre. Voilà, c'est la lumière qui fait ça. Ensuite, on a du 963. C'est trop beau. 823, 415, 762. Les diamants sont magnifiques. 993, 3746, 646, 3830, 772, 317, 775, 3817, c'est joli, ça, hein, comme couleur. 141, c'est le blanc qu'on a vu tout à l'heure dans notre kit. Donc, le voilà. C'est celui-là, vous voyez. Il a plus de reflets roses, hein, celui-là. Ça tend beaucoup vers le rose. Trop beau. Ensuite, on a du 803, 433, et 3371. On a aussi, on va faire cette petite ribambelle du 3608, 754, 3371, 992, 3325, 356. Et pour terminer, la dernière ribambelle, elle contient du 742, 3340, 3042, 894, 550, on a une toute petite quantité, 3743, 892, 666, c'est beau comme couleur, ça, hein. C'est joli comme palette. 890, 316, 3607, 3727, qui est beau aussi. 126, troisième abé, et on devrait en avoir un dernier. Voilà, le 126. Est-ce qu'on l'avait tout à l'heure ? Il me semble que oui, hein. Je crois qu'on l'avait tout à l'heure. Il est superbe. Qu'est-ce que j'ai fait, là, avec vous ? J'ai fait tout ça. Et c'est ça, on termine avec ça. 3846, 948, 434, 318, 138, qui est le abé bleu, que je vais détacher, là, dans quelques secondes. Celui-là, il est beau aussi, hein. Regardez ça, les reflets. Et pour terminer, on a du 3814 et du 435. Donc, je vais juste couper le bleu. Et ça va être plus facile pour moi pour vous montrer où est-ce qu'il se trouve sur la poêle. Donc, on la retourne et on regarde ça ensemble. Alors, pour récapituler, on a ces quatre abés. Trop beau. Bleu, vert, violet, pâle et blanc. On va commencer peut-être par le blanc. C'est le numéro 4 sur la toile. Donc, je vous l'ai mentionné tout à l'heure. On le retrouve là, sur la bordure de ses ailes. Un peu ici. On le retrouve dans ses cheveux, dans les parties blanches de ses cheveux. Et je remarque aussi que les petits... Il y a des petits points, là. Des petits points. Donc, ça se retrouve là-dedans aussi. Ouais. Et là aussi, du coup, il y en a, on dirait, dans les fleurs. Là-dedans, il y en a ici. C'est parsemé un peu de partout, hein. Dans la partie inférieure, là. Toutes les parties blanches, là. Il y en a là, il y en a là. Il y en a là. Là. Vous entendez Luna manger à l'arrière. Donc, ouais. Ils l'ont bien placé, celui-là. Ensuite, en 126, qui est celui-là, c'est le symbole 2 sur la toile. Et, alors, je regarde où est-ce qu'ils l'ont mis. Ah, dans ses ailes. Ici. Il n'y en a pas beaucoup dans le sac, donc je ne m'attends pas à en voir beaucoup. OK, on dirait que ça aussi, ils l'ont mis. Où est-ce que je l'ai vu ? Ici, là, un petit peu. Ici. Et un petit peu ici aussi. Et ici. C'est difficile à voir ça, avec le confetti. Ensuite, le bleu. Ce bleu-là, le 138. C'est le symbole 3 sur la toile. Et ils l'ont placé. Dans ses ailes aussi. Donc là, si je me déplace, donc ils l'ont mis. Où est-ce que je l'ai vu ? Ici. Là. Il n'est pas facile à voir. Qu'est-ce que vous voyez, là, la caméra ? OK, vous voyez cette partie-là. Donc, il y en a là aussi. Il y en a ici, un petit peu. Oui, il n'est pas facile à voir, celui-là. Est-ce qu'il y en a dans ses cheveux ? Je n'en vois pas. En regardant vite fait comme ça, je ne vois pas. Et le dernier DMC, qui est le vert. Euh, AB, pardon, qui est le vert, le sang. Sur la toile, c'est le symbole 1. Et celui-là, ils l'ont placé un petit peu dans ses cheveux. Je vois. Où est-ce que j'en ai vu ? Ici, ici, ici. On en a ici aussi. Et ça ne m'étonnerait pas. Ouais, c'est ça. Il y en a ici. Tout le vert plus pâle, là, que vous voyez, il est là. Voilà. Et dans les ailes, on pourrait faire quelque chose de super beau. Avec le contour des ailes, en fait, on pourrait le faire en strass. Tout le contour. Avec des strass qui s'agencent avec les couleurs, là. Ça serait beau, ça. Ça serait trop beau. Ouais. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner au niveau de cette partie-là. Cette partie-là. Et au niveau des couleurs de sa peau. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir la... Parce que j'avoue que là, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, on dirait. On dirait six symboles pour aller du plus foncé au plus pâle. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va faire au niveau du dégradé. Au niveau des couleurs qu'ils ont choisies. Donc, voilà. Ça, c'était la deuxième toile que je voulais vous présenter. Et maintenant, c'est ça. Je vais essayer de combiner, de faire deux toiles par unboxing. Comme ça. Ben, ouais. Comme ça, pour moi, ça sera mieux aussi. Donc, voilà. Comme je l'ai mentionné, il y a un code de 15% dans la barre d'infos. Si vous souhaitez l'utiliser, c'est un code de 15%. Un code d'affiliation. Donc, si vous décidez d'utiliser. Je reçois une petite commission sur la vente. Et c'est seulement applicable sur votre première commande. Et c'est ça. Mais si jamais vous avez des questions sur cette EDP, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires sous les vidéos. Et je vous répondrai. Et c'est ça. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501